Bonjour à tous! Aujourd'hui je vais parler en français, je pense que c'est la première vidéo où je décide de le faire. J'ai décidé de le faire parce que premièrement c'est ma langue première, c'est ma langue maternelle et c'est celle avec laquelle je suis encore le plus confortable et aujourd'hui je voulais faire quelque chose qui était un petit peu plus free format, donc un petit peu plus style podcast, style conversation. Donc aujourd'hui je voulais discuter de deux concepts que dans mes conversations j'ai souvent ce type de questionnement, ce type de questionnement qui revient et je voulais clarifier quelque chose, c'est en fait le concept de minimalisme versus ou interloqué avec le concept de sustainability. Bon puisque la plupart des activités que je fais sur cette chaîne c'est en anglais, je vais quand même utiliser le terme sustainability parce que l'alternative en français c'est durabilité. Donc je suis pas trop d'accord avec ce terme, je pense encore que malheureusement ça fait beaucoup de temps que j'utilise le terme sustainability, c'est ce que j'utilise dans tous les jours quand je parle anglais donc c'est un petit peu difficile pour moi de rentrer dans ma tête que durabilité parce que ça a complètement différentes connotations dans ma tête donc bon ça me dérange pas trop je vais utiliser le terme sustainability, je pense qu'on se comprend tous. Alors je reviens au sujet principal pour cette vidéo, c'était le fait que plusieurs personnes me parlent de minimalisme en l'interchangeant avec le terme sustainability. Et je voulais vraiment prendre le temps de clarifier que pour moi c'est vraiment deux concepts différents, deux, pas quatre, deux. Donc cette chaîne-ci est vraiment centrée sur sustainability donc c'est vraiment pour moi comme dans toute ma définition puis dans toutes les conversations que j'en fais dans tous les articles que j'écris, j'intègre ce concept vraiment dans son application qui est sur les trois différents piliers qui représentent vraiment les différents systèmes qui sont intégrés de façon concrète et compréhensive et qui, appliqués de la bonne façon, de façon sustainable, vont faire qu'on utilise nos ressources et qu'on ait vraiment une vision à long terme qui va avoir le minimum d'impact et pouvoir profiter les générations futures en optimisant notre vie aujourd'hui. Donc pour moi c'est ça le concept de sustainability, ça intègre bien sûr l'économie parce que on peut pas le nier, on vit dans une société qui est gérée et qui intègre de façon « day to day », l'économie et les différentes transactions d'argent, de biens et de services, ce qui a du bon. Et mes deux autres piliers sont l'environnement bien sûr. C'est mon principal pilier sur lequel j'agis, sur lequel je travaille de façon professionnelle et je pense que c'est celui sur lequel beaucoup de gens ont des préjugés et des appréhensions sauf que je pense que quand il est compris de la bonne façon, il y a beaucoup 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 de différentes structures qu'on prend pour acquis dans la vie de tous les jours qui sont fondamentalement environnementales et qui doivent être fondamentalement intégrées dans notre façon de penser pour pouvoir bâtir quelque chose de meilleur. Et le troisième pilier bien sûr c'est l'aspect social. Encore une fois, on vit dans une société, tout ce qui est transactions humaines et aussi comment les différents individus participent dans une société, comment ils collaborent et comment ils « build up on each other ». Oh my god! Ça se voit que je fais souvent mes trucs en anglais, j'ai comme de la difficulté à penser sur ce type de concept en français, c'est vraiment bizarre. Donc voici les trois piliers, environnement, social et économique. Donc pour moi c'est ça le développement durable, c'est ça le concept de sustainability, c'est vraiment de prendre ces trois différents éléments, ces différentes sphères de notre société, de les faire interagir et de planifier en voyant à long terme. Donc en intégrant chacun, chacune des actions qu'on fait à tous les différents piliers de la société aussi. Donc au niveau gouvernemental, au niveau de l'individu et au niveau des industries. Vraiment avoir une vision qui est beaucoup plus long terme et calculée et stratégique pour pouvoir optimiser nos ressources et pour pouvoir nous donner une chance. J'aime beaucoup le concept de Resident Scorecards. Donc c'est vraiment d'avoir une vision où quand plus tard on va arriver à notre futur, on va pouvoir avoir une vision rétroactive et dire « Ok, j'ai vraiment fait de mon mieux pour optimiser la situation que je vis en ce moment ». Donc je suis fière de moi. Donc pour moi c'est ça le développement durable, sustainability. Et d'un autre côté, on a le concept de minimalisme pour moi et de ce que j'en comprends des différentes personnes et des différents channels que je suis qui sont complètement consacrés au minimalisme ou qui ont intégré un petit peu de cette philosophie ou lifestyle ou peu importe comment on veut l'expliquer. Moi je vais appeler ça un concept pour être le plus inclusive, pour être la politique. Donc pour moi le minimalisme c'est vraiment un concept qui veut que l'individu se détache des biens matériels afin d'obtenir que ce soit une indépendance financière, vraiment un relâchement de tout ce que le matériel et les biens matériaux te font sentir. Donc c'est une certaine lourdeur de laquelle on se relâche. quelqu'un peut juste aller à la vision philosophique ou religieuse, si on pense au bouddhisme. La vision religieuse de la chose qui serait de vraiment se détacher de tout bonheur qui est associé au bien matériel parce que c'est quelque chose qui est superficiel, c'est quelque chose qui va vraiment simplement nourrir la partie superficielle de l'humain. Donc c'est ça. Pour moi le minimalisme c'est vraiment de se détacher un individu à la fois dans sa conscience et dans ses actes, se détacher peu à peu et à des degrés complètement différents des biens matériels qui ne lui apportent peu ou rien du tout. Donc là on peut penser à The Minimalists qui sont certainement deux personnes qui ont vraiment porté le mouvement à une autre sphère. Ils ont fait un documentaire sur Netflix, ils ont aussi un channel YouTube, ils font des podcasts que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. C'est deux personnes qui ont vraiment la philosophie de le minimalisme c'est de te détacher de tous les biens qui ne t'apportent rien du tout. Donc je pense qu'à travers leur vie, ces deux personnes-là ont eu vraiment au début de leur vie, de leur vingtaine un parcours typique, corporate America comme ils disent, essayer de gravir les échelons. Après ça, ils se sont rendu compte que les biens ne leur apportaient pas grand chose et qu'ils étaient dans la course « the rat race » comme on l'appelle. Donc la course aux biens, la course à l'argent, la course à tout ce qui est vraiment mis de l'avant dans... J'allais dire dans notre société, mais de... Pas de moins en moins non plus, mais bon bref, ça, ça peut être un autre... complètement un autre débat. Mais bref, je pense qu'ils ont eu... Après ça, ils sont allés complètement dans l'opposé. Ils ont commencé la vision à accepter puis à promouvoir la vision minimaliste. Ils sont allés jusqu'à voyager juste avec... à se débarrasser de tous leurs biens, si je me souviens bien. Donc c'est assez extrême. Et là, maintenant, aujourd'hui, ils sont revenus à avoir ou louer peu importe une maison, à être stables et vraiment à focusser leur discours sur le minimalisme, sur l'atteinte d'un état et le détachement du matériel quand celui-ci ne t'apporte rien. Donc, même là, quand je définis le tout, vous voyez, que ce soit pour le minimalisme ou pour le développement durable, sustainability, il y a des degrés à chaque concept, il y a des degrés à chaque implantation d'un concept. Parce que non seulement, quand je l'explique, la phrase célèbre, il y a ce que je veux dire, il y a ce que je dis, il y a ce que vous entendez. Donc, déjà là, dans les mots qui sortent de ma bouche, il y a trois différentes interprétations qui peuvent être interprétées. Et ces concepts sont quand même assez complexes. Ils comprennent plusieurs éléments pour chacun des deux. Et c'est basé sur quelque chose qui est une vision à long terme. Donc, c'est sûr que c'est muable même dans la vie d'un individu. Comme je vous l'ai dit, les deux fondateurs de The Minimalists, ils sont passés par différents stages, même une fois qu'ils ont adopté la philosophie, la façon qu'ils voient la chose. Il y a Marie Kondo qui promouvoit cette vision de se détacher de tous les biens qui ne t'apportent pas un spark of joy. So, any element that doesn't spark joy. Donc, c'est une autre façon, si on veut, de dire quelque chose qui ne t'apporte rien ou t'apporte quelque chose de négatif, encore pire. C'est une façon consciente de vivre la chose. Donc, voilà. Je pense que je viens d'expliquer qu'il y a vraiment deux cores différentes à la stratégie de chacun de ces concepts. Et donc, je pense qu'ils sont vraiment distincts. C'est important pour moi de le souligner parce qu'il y en a beaucoup qui vont m'aborder et qui me disent que... C'est pas que je représente non plus sustainability, mais justement, puisque je parle un petit peu dans mon channel et dans les différents articles et peu importe les différentes actions que je fais, que je promouvois les actions durables, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils remettent ça et qu'ils virent ça sur le discours minimaliste. Il faut toujours que j'aille cette discussion. Donc, je pensais que ça serait quelque chose d'intéressant à pouvoir avoir sur la chaîne. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même intéressant à mettre de l'avant. Il y a cette distinction et aussi la conversation autour des deux principes et aussi des différents principes en général qui impliquent une action. Parce que oui, comme j'avais dit un petit peu au début, je pense que malgré le fait qu'ils sont complètement distincts dans leur fonction fondamentale et dans leur application, je pense que ces deux concepts ont quand même quelque chose de très fondamentalement commun. Et cette chose, ça serait en fait le fait de vivre de façon intentionnelle, de faire des choix de façon intentionnelle. Et sur cet aspect-là, je suis complètement d'accord que ces deux concepts, ces deux philosophies, ces deux styles de vie, ces deux influences, si on veut. Oui, influence, c'est un bon mot pour pouvoir décrire ces concepts parce qu'ils ont leur définition qui varie et ils ont aussi la façon dont elle affecte notre vie. Donc, comme je disais, je pense qu'une des choses qui est partagée vraiment entre les deux concepts, ce serait le fait de faire des choix, des actions et d'avoir une vision très intentionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense que pour l'humain, je suis encore là très biaisée et tout. Encore, j'aime le souligner, ce channel est biaisé, je suis un individu et malgré ce qu'on en pense et malgré ce qu'on veut croire, chaque individu, même si c'est un expert dans une matière, même s'il a un training dans une autre, on vient tous avec nos billets, on vient tous avec notre perspective, on vient tous avec notre baggage, que ce soit émotionnel ou que ce soit physique, peu importe. On vient tous avec cet extra qui fait que chacun de nos discours ne peuvent être interprétés que d'une façon biaisée. Et ça, c'est complètement mon avis personnel, mais je pense que c'est pour toutes les opinions qui sont mises de l'avant dans la société, je pense qu'il faut toujours avoir cette pensée en tête. Mais bref, donc comme je disais, je crois que pour tous les concepts qui appliquent ce type de pensée et qui mettent ça de l'avant, le fait d'être vraiment intentionnel par rapport à tes choix, le fait de t'informer, le fait de te rendre, de développer un essai qui prie idéalement critique. Donc, il faut toujours mettre un grain de sel, mais je pense que le fait d'être intentionnel dans ses choix, par exemple quand je parle de sustainability, c'est vraiment important de comprendre que l'individu a beaucoup, beaucoup, et ses actions, quand elles sont répétées et multipliées collectivement, ont vraiment un impact. Que ce soit sur la façon dont les gouvernements vont écouter et implanter des nouvelles réglementations qui vont supporter en fait ce que la population veut, ou que ce soit les industries qui voient que leur ancienne façon de faire les choses ne marche plus vraiment, elles ne sont pas vraiment acceptées par leurs customers qu'on est de façon directe, ou par leurs investisseurs, qui sont des fois plus importants pour les compagnies. L'aspect individuel a vraiment une place dans chacun, dans la société et dans l'avancement parce que, qu'on le veuille ou non, chaque action qu'on fait a un impact. Donc, chaque action qu'on fait a des conséquences. Alors, c'est faux de dire que l'individu a peu ou aucun impact. Peu, au moins 50% du temps, on fait les choix qui sont les meilleurs selon ce qu'on sait, parce qu'on n'a pas non plus toute l'information, malheureusement. C'est déjà quelque chose de bon. Donc, voici mon petit rant, mes petites pensées sur les deux concepts. Et la différence, c'est le fait que c'est quand même une bonne chose d'avoir cet instant de réflexion, puis de pause, et se dire, ok, il y a du bon dans les deux. Et il y a quelque chose aussi de spécial sur le fait que deux concepts différents, qu'ils ont leurs fonctions primaires à différents focus, se rejoignent dans quelque chose de très intentionnel et aussi se rejoignent dans quelque chose de très philosophique, comme une vision à long terme. Donc, voici, je vous le laisse sur cette petite visualisation. J'aimerais beaucoup que vous me laissiez des petits commentaires. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos en français, vous pouvez me laisser ça en commentaire aussi. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir le faire si j'ai une audience pour écouter, bien sûr. Donc, à la prochaine!